bonjour j'aimerais débuter ma réflexion en vous montrant une vidéo en vous partageant une vidéo c'est un reportage diffusé le 26 juillet 2020 sur les ondes de tv en nouvelle alors regardons ceci la pluie ne les a pas arrêtés ils étaient des centaines à québec devant l'assemblée nationale à se poser au masque et à la vaccination obligatoire on veut être libre de dire oui ou non au masque on veut pas on veut pas qu'on nous oblige de le porter que tu le portes c'est ok le port du masque devrait être limité à montréal et sa région dont les risques de pandémie sont maximum là à québec par région il n'y en a pas il s'adressait au gouvernement le goût qui a rendu le couvre visage obligatoire dans les endroits fermés le 18 juillet dernier on dit là le 18 il est important le masque mais avant il n'était pas important c'est déjà là on trouve que c'est pas normal vous aimeriez plus d'explications en fait du gouvernement plus d'explications exactement pourquoi ils nous mettent là on sait tous que la vague est en descendant c'est pareil je crois pas au masque plusieurs sont sceptiques face à la pandémie et cette fameuse deuxième vague on sait que la pandémie est terminée une deuxième vague ça n'existe pas arruda se base sur aucune science pour dire qu'il va y avoir une deuxième vague là présentement les masques ont été imposés à un moment où est-ce qu'ils ne sont plus nécessaires le covid-19 non seulement la force du virus a été surestimé tout a été amplifié plusieurs ont également abordé de possibles conséquences économiques on est en train de détruire l'économie pour essentiellement une grippe on demande quand même aux commerçants de faire la petite police un peu là dedans les organisateurs ont appelé à la désobéissance civile pacifique un message lancé alors que le québec enregistre un nouveau décès et 169 nouvelles l'infection à la copie 19 carian bourassa tv à nouvelles à québec honnêtement mon but n'est pas de faire un dîner de con c'est un reportage qui date bien avant le début de la deuxième vague et du diagnostic positif du président des états unis il ya à peine quelques jours je suis prêt à donner le bénéfice du doute à toutes ces personnes quoi que j'ai regardé un service d'ordination hier matin qui avait lieu à ottawa et une personne qui ne portait pas de masque à parler à l'intérieur d'une église lorsque cinq autres personnes étaient à moins de deux mains et quand j'ai soulevé le problème sur la page facebook de la région à laquelle j'appartiens on m'a tombé dessus mais faites vous en poche un grand garçon je ne peux pas d'en prendre non ce qui a retenu mon attention dans cette vidéo c'est cette demande viscérale du respect de la liberté des droits individuels selon ces personnes le port du masque devrait être une décision prise par chacun et chacune sans coercition extérieure et si cette position libertarienne peut se défendre après tout toute personne peut décider de jouer à la roulette russe avec sa propre vie la science nous a établi clairement que la kovid 19 est une maladie vraiment contagieuse et étant donné que les êtres humains vivent en collectivité dans le libre choix de certains peut mettre en danger la santé de leur voisin comme dit la célèbre expression la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres c'est pour cette raison que toute collectivité doit essayer de trouver un point d'équilibré pas toujours parfait entre les libertés individuelles les responsabilités collectives et la sécurité des tous les membres du groupe aujourd'hui on continue la grande saga de moïse et des israélites et dans le texte qu'on utilise nos amis résident maintenant dans le désert depuis un certain temps c'est pas trop clair quelle est la durée mais quand même un certain temps et après l'euphorie de leur libération du joug des égyptiens et la panique initiale liée aux conditions de vie difficile dans leur nouvel environnement les israélites affrontent une nouvelle réalité durant cette traversée du désert voyez-vous auparavant ils obéissaient aux lois et aux dictats imposés par pharaon mais maintenant qu'ils sont devenus une nation libre bah ils doivent trouver leur propre grand principe qui organisera leur existence les les lois qui délimiteront ce qui est acceptable ou non à la suite d'une longue conversation au sommet avec dieu moïse revient avec une proposition divine les israélites sont invités à entrer en relation personnelle avec le seigneur en adoptant dix préceptes spécifiques dix commandements qui structureront les agissements du peuple de dieu et avec les siècles ce qu'on appelle les dix commandements les dix paroles de dieu ou dans un langage plus technique d'église le décalogue est progressivement devenue la base sacrée sur laquelle les sociétés judéo chrétiennes sont construites elle est considérée comme la loi selon laquelle tous les croyants toutes les croyantes doivent suivre au doyalogue afin d'être sauvés et les perçus comme étant une vérité universelle et intemporelle qui doit s'appliquer à tous les êtres humains civilisés et de plus les dix commandements sont également devenus de nos jours sorte de symbole puissant de la volonté des dirigeants religieux qui aspirent à contrôler la vie des croyants la succession de clauses négatives dans ce passage par exemple tu ne prononcera pas mon nom de manière abri excusez de mon nom de manière abusive tu ne commettra pas de meurtre tu ne commettra pas d'adultère tu ne commettra pas de vol et ainsi de suite mais tout ça décrit tout ce qu'on une personne ne doit pas faire et ce texte renforce cette perception que la religion est une accumulation d'interdiction l'interdiction de tout ce qui est créatif tout ce qui est plaisant les croyants n'ont pas besoin n'ont plus besoin de penser ils n'ont qu'à suivre dix commandements simplement peut-être que ce n'est pas la solution j'en suis pas mal sûr peut-être devrions nous arrêter de voir ce texte du livre de l'exode comme une loi absolue à suivre aveuglément peut-être devrions nous considérer ces dix commandements comme un outil afin de nous aider dans nos prises de décisions parce que voyez vous comme tous les isérolites dans l'ancien temps nous sommes tous et toutes entourés d'une multitude de valeurs de religion de philosophie de possibilités et dans et devant ce buffet de choix dieu nous suggère quelque chose lorsque nous devons prendre des décisions nous sommes appelés à demeurer attentif aux besoins de tous les membres de la communauté il a considéré que le bien-être des autres est aussi important que le nôtre sommes invités à vivre dans un esprit d'abondance afin de ne pas prendre de pas s'approprier les biens appartenant à notre prochain sommes invités à dépasser peut-être notre petite personne nos petites préoccupations personnelles afin d'établir des relations basées sur le respect mutuel sommes incités à rechercher la vérité et de pas induire sciemment autrui dans l'erreur nous sommes appelés à choisir librement la justice la compassion l'entraide même si nous nous retrouvons dans des situations particulièrement difficiles les dix commandements donnés à moïse dans le désert dans le fond ce n'est pas la fin mais le début d'une grande conversation sur le vivre ensemble à l'intérieur d'une communauté nous avons tous et toutes des droits et des responsabilités notre désir de liberté est une bonne chose mais ce désir ne doit doit se mesurer au bien-être des autres et dans ce grand débat souvent difficile je nous invite à structurer notre existence sur des bases d'amour de partage de générosité et de respect le choix d'accepter cette offre nous appartient nous sommes tous et toutes libres de suivre cette voie ou non et pour cela nous pouvons dire grâce soit rendue à dieu et amen merci d'être là merci d'écouter merci de accorder du temps à l'église sainte claire papa